Salut tout le monde, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live report, enfin c'est le signe que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Pour tout vous avouer c'est pas du tout le premier concert que je vois depuis la reprise mais jusqu'à présent j'avais l'impression que j'avais pas grand chose de pertinent à dire et surtout c'est des groupes que je suis un peu allée voir par défaut parce que j'étais tellement en manque de concert que je suis allée voir un peu tout ce qui passait alors que cette date putain dès qu'elle a été annoncée j'en pouvais plus c'était vraiment la date que j'attendais le plus en 2022 et enfin c'est arrivé. Petit disclaimer avant de commencer si jamais vous ne le savez pas cette chaîne est ma chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale sur laquelle je parle de quelque chose d'un petit peu envahissant que vous pouvez voir derrière moi et je vais aussi sortir un live report du Motocultor 2022. J'attends juste qu'on puisse se coordonner puisque c'est quelque chose que je tourne avec mon compagnon Antoine afin d'avoir vraiment le plus d'avis possible et de pouvoir couvrir le maximum de concerts parce qu'on va pas forcément voir les mêmes choses. Avant de commencer à parler du live report à proprement parler je voulais faire un petit point sur la situation des concerts actuels, la situation toulousaine mais je pense qu'on peut extrapoler à beaucoup d'autres villes, à d'autres lieux parce que ce concert particulier me semble être assez emblématique de choses qui se passent actuellement et il faut absolument qu'on en parle et il faut trouver des solutions parce que ça va pas du tout. Donc ce concert qui fait partie de la tournée Chariot of Fire, il réunit deux des plus grands groupes de blacks ou en tout cas des plus populaires groupes de blacks à l'heure actuelle. Ce concert qui réunissait les deux plus, bon Tribulation ça c'est très personnel je suis extrêmement fan, mais qui réunissait aussi Bulzer qui est un groupe qui tourne très peu et qui je sais jouit aussi d'une fanbase assez importante, je pensais qu'un concert comme ça ça ferait sale comble. Je vous avoue que j'ai été extrêmement étonnée et déçue de voir que le bikini, qui est une salle qui a une capacité de 1000-1500 personnes, était vide à plus de la moitié. Et quelques jours avant le concert, l'association Noiser qui organise des concerts métal sur Toulouse a publié une sorte un peu d'appel à l'aide en disant qu'il manquait de pré-vente sur tous les concerts et je me dis si une date comme ça n'arrive pas à rallier les troupes, aucune date ne le fera. Et je pense que c'est assez symptomatique aujourd'hui de la scène culturelle en général et de la scène métal. Le premier facteur à mon avis c'est bien évidemment le post-Covid. Les gens, moi la première, on a perdu l'habitude de sortir. Le cinéma qui est une partie très importante de ma vie, le cinéma avant le Covid j'y allais 5-6 fois par semaine. Aujourd'hui si j'y vais 3 fois par mois c'est un maximum. Pour les concerts personnellement j'ai pas de mal à m'y remettre parce que je crois que j'étais tellement en manque et c'est quelque chose que tu peux pas compenser chez toi. Et je pense que la société post-Covid on a encore du mal à évaluer quelles vont être les habitudes des gens. Et je pense que mine de rien ça nous a rendu plus casanier, ça nous a rendu plus frileux à se rendre à des événements. Je pense qu'on a du mal à évaluer aujourd'hui quels vont être les nouveaux modes de consommation culturelle des gens. Mais en tout cas il y a ce paramètre là qui est fondamental à prendre en compte. La deuxième chose qui est inhérente à la première c'est le nombre de concerts qu'il y a à l'heure actuelle à cause des reports du Covid. Donc en plus des reports du Covid nous avons la saison culturelle normale qui reprend. Ce qui donne des choses à Toulouse absolument aberrantes. Il y a parfois deux concerts par soir en même temps. Le soir de la date de Vatayn, Abbas et Tribulation et Bolzer. Il y avait aussi une date avec Garmanra, Weng Ferrand et Trobar des Mortais qui était une date que je voulais voir aussi. Mais malheureusement je n'ai pas encore le don d'ubiquité n'est-ce pas ? Donc je n'ai pas pu me dédoubler. Le 5 octobre nous avons Ark & Me, Behemoth d'un côté au bikini. Et de l'autre côté nous avons Cult of Luna et je ne sais plus quels autres groupes. Et en dehors de ces doublons nous avons au minimum deux à trois dates par semaine sur Toulouse. Ce n'est juste pas tenable. Alors je sais bien que les organisateurs de concerts font ce qu'ils peuvent pour pouvoir caler les annulations, pour faire en sorte que le maximum de choses puissent se passer. Mais malheureusement ce n'est pas tenable en termes d'énergie, en termes de sous, en termes de temps. On ne peut pas tout voir. Et ce que je trouve étrange en termes de stratégie, c'est qu'il y a des associations qui ont continué, malgré les reports et malgré le fait que de septembre à décembre nous avons énormément de condensation de concerts, ils ont continué à rajouter des dates. Pourquoi ne pas essayer de plutôt les étaler dans l'année ? D'essayer de faire en sorte que la saison culturelle 2022-2023 commence plutôt en janvier, plutôt qu'en septembre comme c'est le cas d'habitude. Puisque ce n'est pas une année normale, c'est une année de reprise, il faut prendre ce paramètre en compte et j'ai l'impression qu'il n'a pas été pris. Il y a des dates qui vont en pâtir et je pense qu'il va y avoir des annulations. Autre facteur à prendre en compte, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a fait exploser tous les prix, que ce soit dans le coût de la vie quotidienne, que ce soit aussi le coût de la vie culturelle, puisqu'aujourd'hui les frais de transport pour faire venir des groupes qui ne sont pas français sont décuplés. Donc si on prend en compte que les gens ont moins d'argent parce que leur vie quotidienne a augmenté, et que les prix des concerts ont énormément augmenté, je veux dire, c'était pas rare de réussir à se faire des concerts entre 15 et 25 euros, même pour des gros groupes 25 euros c'était ça allait. Aujourd'hui trouver des concerts à moins de 20 euros c'est très rare, trouver des concerts à plus de 25 euros c'est devenu la norme. Il y a aussi le facteur temps à prendre en compte, qui sont les personnes qui ont du temps ? Ça va être les personnes, les jeunes, les personnes au chômage, les gens qui ont un travail à mi-temps, ça va être les étudiants, et malheureusement quand on a du temps on n'a pas d'argent. Donc si avant c'était facile quand on avait du temps de réussir à se faire des concerts à 10-15 euros, aujourd'hui tout ce public là, qui va être un public visé justement par cette accumulation de concerts, ne va plus pouvoir se rendre en salle. Je suis désolée si j'ai la voix qui part un peu en couille, ça allait très bien, j'ai l'impression que d'un coup elle se met à grésiller, j'espère que ça va pas trop vous déranger. De manière générale dans la culture absolument tous les lieux culturels déplorent une baisse de fréquentation d'environ 30%. Cette baisse de fréquentation n'est pas en raccord avec le nombre de concerts que l'on a. Il y a enfin deux autres facteurs qui me font très très peur, et qui cette fois sont assez particuliers à Toulouse. Le premier facteur que j'ai remarqué dès l'instant où je suis arrivée à Toulouse en 2015, c'est l'ingratitude du public métalleux Toulouse. Moi à la base, ma salle de référence c'était la Secret Place à Montpellier, et même moi qui habitait à plus d'une demi-heure de route de Montpellier, je faisais l'effort d'y aller. En fait quand il y avait un concert, tout le monde faisait l'effort de se déplacer, même si c'était un style qu'on n'aimait pas forcément. Parce que le but c'était aussi de soutenir la scène, de soutenir cet assaut, de soutenir cette salle. En fait on va se le dire très franchement, on faisait pas la fine bouche. On allait voir ce qui allait et on était très content. Ensuite j'ai déménagé à Epinal. A Epinal je n'ai eu aucun concert pendant trois ans, parce que la Souris Verte, qui était la salle de concert sur place, a été en travaux les trois années où j'ai fait mes études à Epinal. Je suis vraiment très bien tombée. Quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai cru découvrir le paradis. Des concerts presque toutes les semaines, énormément d'associations qui faisaient, qui semblaient se répartir en fait très équitablement le travail. Et j'étais estomaquée par la réaction des Toulousains. Parce que j'ai l'impression que les Toulousains n'étaient jamais contents de ce qui passait. Ça râlait parce qu'il n'y avait pas tel groupe qui avait sorti tel scud dans l'année. Ça râlait parce qu'il n'y avait pas tel genre qui était assez représenté durant l'année. Ça râlait parce que, ouais le concert il commence à telle heure, moi je travaille jusqu'à telle heure donc c'est dégueulasse, donc je boycotte le concert parce que vous le faites commencer à telle heure. Où il y a des gens qui disent carrément je vais boycotter telle association parce que le mec au bar en 2015 il n'a pas été sympa. Je ne parle pas de boycott qui ont du sens, de boycott politique parce qu'il y a vraiment eu quelque chose de grave. Je parle de guéguerre, d'égo, une ambiance de cour de maternelle un petit peu. J'ai été choquée de voir aussi l'attitude des métalleux, des métalleux toulousains je veux dire, qui consiste à ne venir voir que le groupe qu'ils souhaitent voir en concert. Aucun de soutien pour les premières parties, pas de soutien pour la scène locale. Les petits groupes heureusement arrivent à se trouver un public notamment grâce à la Cava Rock qui fait un travail énorme mais j'ai l'impression que de manière générale les métalleux sur Toulouse ne se bougent pas sauf s'il s'agit d'aller voir les gros noms de chez Napalm ou de chez Nuclear Blast. Et je veux dire je suis la première à adorer les groupes de chez Napalm, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a un moment où il n'y a pas que ça. Et ce manque de curiosité, ce manque d'investissement pour la scène, ce facteur-là ne va pas en s'arrangeant puisque si l'on compte tout ce que je vous ai dit précédemment, la scène toulousaine métalleuse est condamnée à mourir en fait. Si aujourd'hui on n'arrive pas à apporter le soutien nécessaire aux associations qui font bouger les choses, il ne faudra pas s'étonner qu'en 2023, 2024, 2025, on se retrouve avec beaucoup moins de concerts, beaucoup moins de programmation éclectique. On va se retrouver finalement avec les gros noms qui sont sûrs de rentabiliser les salles. Enfin, il y a un dernier facteur qui me fait peur pour la scène métalleuse toulousaine, c'est le fait que le métronome ne souhaite plus programmer de musique dite alternative. Le métronome, c'est une smac, c'est donc une salle qui est gérée par la mairie. Or, nous connaissons notre très chère grand-mère Jean-Luc Moudinck, qui a déjà fait des efforts colossaux pour faire en sorte de virer toute vie culturelle, toute vie estudantine du centre-ville. Donc tous les bars et toutes les salles qui auparavant au centre-ville arrivaient à programmer des concerts se sont retrouvées dégagées. Cette politique culturelle se retrouve aussi au métronome, qui est pourtant une salle qui est éloignée, qui est faite en bout de métro expressément justement pour ne pas déranger le voisinage. Eh bien, le métronome ne souhaite plus organiser de concerts de métal, ou en tout cas plus autant qu'auparavant. Le métronome, c'était une salle parfaite pour accueillir les concerts de métal, parce qu'elle est entre 500 et 800 places, on va dire. Ce qui est en dessous du bikini, mais ce qui offre aussi une plus large ampleur que le Rex, parce que le Rex, je crois que c'est 600 places maximum. Je corrigerai au pire avec des annotations si jamais mes chiffres ne sont pas bons, mais il me semble que c'est à peu près ça. En plus de ça, le métronome a l'avantage d'être extrêmement bien accessible en transport en commun. Si jamais on supprime le métronome, ça veut dire que les concerts qui étaient aux alentours d'une jauge de 500 pourront effectivement se réfugier au Rex, mais les concerts qui étaient un peu plus importants n'auront quand même pas une jauge assez importante pour être intéressante à programmer au bikini. Alors il y a d'autres salles sur Toulouse, je pense aussi à l'usine de la musique par exemple, je pense au pavillon sauvage, mais là ce sont des salles qui sont très éloignées et qui souffrent du manque d'accès en transport en commun, qui font qu'aujourd'hui ce n'est pas une alternative qui me paraît très viable pour les associations. Voilà, je suis désolée par cette introduction un petit peu sombre, un petit peu triste, mais je pense qu'il faut se préparer à avoir une vie culturelle métalleuse beaucoup moins importante qu'auparavant. Je pense que nous avons eu un âge d'or et qu'il est révolu. Je pense qu'il faut apporter au maximum de soutien à nos associations, essayer au maximum de faire les concerts selon notre moyen, notre temps, notre énergie, nos budgets. Mais s'il y a un moment où il faut prouver qu'il y a une scène métalleuse solide à Toulouse, c'est le moment, c'est maintenant, parce que si on loupe le coche, eh ben, on n'aura plus aucun concert à se mettre sous la dent. Ce sera la faute des circonstances, certes, mais ce sera aussi un peu notre faute, et ça, ça me ferait chier. Bref, maintenant que la parenthèse sur la situation est terminée, rentrons dans le live report de cette date incroyable au bikini. Et dernière mini-chose, hélas, je me suis fait striker nombre de vidéos parce que je mettais trop d'extraits audio. Dernière petite chose avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est que l'avis d'une meuf passionnée, que je suis personne de plus que vous, que je ne fais que donner mon avis. Si jamais vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est là pour ça. Je voudrais aussi dédier cette vidéo à Seraph de la chaîne Blood is the New Black que j'ai croisée totalement par hasard, et j'étais extrêmement contente. Et c'était vraiment un plaisir de te revoir à nouveau et de rediscuter avec toi, et donc, si jamais tu passes par là, merci pour tout, c'était vraiment super sympa. On commence donc ce live report en compagnie de Buzzer, un groupe de Black Deaths que j'avais déjà eu l'occasion de voir au Motocultor, je ne me rappelle plus dans quelle édition, et malheureusement, j'en étais restée avec un souvenir extrêmement mitigé, pour la simple et bonne raison que le son était catastrophique, c'était une bouillie sonore. Je suis donc très contente d'avoir pu les voir enfin dans de bonnes conditions, dans une vraie salle, parce que le bikini est une salle avec un son qui est toujours absolument exceptionnel. Buzzer a vraiment eu enfin un son à la hauteur, parce que c'est un groupe qui est assez complexe en termes de sonorité, qui peut très vite partir dans des plages inaudibles, parce que tout est très fort, tout est beaucoup joué au même niveau, sur le même rythme. C'est un groupe qui a un côté un peu lancinant, et ça peut très très vite virer à la bouillie, avec un son qui n'est pas à la hauteur. Or là, c'était parfait. C'est assez incroyable, parce que ça fait partie de ces groupes qui ne sont que deux, et pourtant c'est un duo qui arrive à mettre vraiment une ampleur dans ce qu'ils jouent, qui est incroyable. Ils ont une présence sur scène, ils arrivent à habiter tout l'espace. Ici dans Buzzer, la configuration est le chanteur guitariste devant, et le batteur derrière. Avec cette configuration-là, il se peut que tout l'espace ne soit pas empli, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui est mobile. Or là, que ce soit par l'intensité de leur musique, qui est vraiment guerrière, sauvage, puissante, ou que ce soit par leur présence scénique, ils ne sont que deux, et je pense que c'est une bonne leçon pour tous ces groupes qui sont aussi 8, 9, 10, voire 12, et qui pourtant n'arrivent pas à fournir une prestation de cette qualité-là. Ça faisait vide à aucun moment, et au contraire, c'est un groupe qui nous a laissé que très peu de respiration. C'était un set qui était extrêmement efficace, qui s'est enchaîné, avec une rapidité et une brutalité qui ont été assez viscérales. Et je pense que c'est le genre de groupe, soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas. Personnellement, je n'aime pas trop écouter en CD, notamment parce que j'ai beaucoup de mal avec la voix du chanteur. Je trouve son chant saturé sur CD très peu efficace. Pour moi, il manque de puissance par rapport justement à la brutalité de la musique qu'il délivre. Mais en live, en tout cas, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas s'il a changé sa manière de faire son chant saturé. Je ne sais pas s'il l'adapte en fait au live, ou je ne sais pas s'il est juste ou simplement les conditions du live qui rendent ça mieux. Mais je trouve qu'en live, c'est un groupe à voir, et c'est un groupe de scène. Ça n'a pas été sans me rappeler Sulfur Ion. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, même si Sulfur Ion est un peu plus mélodique. Mais il y a quand même des sonorités et des rythmiques qui se rapprochent énormément. Donc si vous aimez Sulfur Ion, ou si vous aimez Bulzer, n'hésitez pas à écouter l'un l'autre si vous ne connaissez pas. De tout le set, je trouve aussi que c'est Bulzer qui a bénéficié du meilleur showlight. Je pense que c'était un showlight qui a été fait sur mesure, étant donné qu'il me semblait vraiment très étudié et très bien calqué. Par contre, si c'est un showlight qui a été improvisé par le bikini ou par un autre light, chapeau. Il y avait peut-être un peu trop de stroboscopes, mais bon, sur une musique comme ça, bien brutale, qui tape bien des stroboscopes, ça me paraît assez approprié. Ça me paraît tout à fait être dans l'ambiance. Mais vraiment un très très beau showlight avec des tons lumineux dans des blancs, dans des dorés et dans des bleus qui sont vraiment très très beaux. Malgré le fait que le groupe ait commencé très tôt, ils ont commencé hélas à 7h15, ben j'étais quand même contente parce qu'il y avait du monde. Je pense qu'ils ont quand même reçu un bon accueil. Les gens avaient l'air plutôt satisfaits de leur show. Et ça, j'en suis quand même satisfaite parce que, comme je vous le disais précédemment, les Toulousains ont souvent tendance à bouder les premières parties. Au vu du nombre que l'on était au total sur cette date, je pense que Bolzer a eu l'accueil qu'il méritait. Ensuite, le concert de Tribulation. Alors, je dis Tribulation, oui, je fais partie de ces gens qui disent aussi Resident Evil. Alors, c'est la cinquième fois que je les vois en concert. C'est un de mes groupes préférés. Mais c'est aussi la première fois que je les voyais sans Jonathan Hulten. Donc Jonathan Hulten, c'était leur guitariste jusqu'à présent. Et un guitariste qui se faisait particulièrement remarquer, étant donné qu'il avait une très grande gestuelle sur scène. Il ne faisait pas que de la guitare, il dansait avec sa guitare. Certains avaient tendance à trouver ça ridicule, d'autres adoraient cette chose-là. C'était Jonathan Hulten. C'était en tout cas une personnalité très marquée. Et je m'étais dit que Tribulation sans Jonathan Hulten, il allait forcément manquer quelque chose. Eh ben, c'est pas le cas. Et je vais même dire quelque chose qui me fait un peu mal. J'adore Jonathan Hulten et j'adore ses compositions personnelles. Mais je me demande si Tribulation n'est pas maintenant, en termes scéniques, plus cohérent, maintenant qu'il n'est plus là. Parce que les trois membres, dont le nouveau guitariste, ont finalement le même jeu de scène, qui est relativement statique. Ils font quelques allers-retours. Mais ils ont un côté beaucoup plus sculptural. Ils ressemblent à des statues. Ils se mettent souvent en surélévation. Ils regardent le public de haut, avec quelque chose de beaucoup plus majestueux, de plus froid. Et finalement, Jonathan Hulten, au milieu, était le seul qui proposait cette manière de bouger sur scène. Par contre, ça me fait plus que mal au cœur de voir à chaque fois l'accueil qu'ils ont sur Toulouse. Je les ai toujours vus sur Toulouse. La seule fois où je les ai vus en dehors, c'était au Motocultor, où ils avaient eu un bon accueil. Tandis que là, comme d'habitude, ils ont un peu vidé la salle. Et je ne comprends pas. Je comprends pas ce que les gens, et particulièrement le public toulousain, ont contre ce groupe. Je ne comprends pas ce qu'on n'aime pas dans ce groupe, sincèrement. Les gens ne bougent pas. Les gens ont tendance à sortir de la salle. Déjà, je trouve ça très mal poli. Moi, je crois que je suis sortie de la salle que à deux concerts dans ma vie. Mystifier, parce que c'était... C'était Mystifier. Donc, voilà, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ça m'a trop gênée. Et Flash God Apocalypse à la Secret Place, parce que le son était vraiment trop mauvais. Ça faisait mal aux oreilles. Mais sinon, en général, même quand je n'aime pas un groupe, surtout quand c'est des premières parties qui durent 40 minutes, j'essaye de rester au moins par soutien, parce que même si je bouge pas trop, ça fait au moins un peu masse. Là, sincèrement, ils se sont retrouvés à jouer avec moins de la moitié des personnes présentes et qu'on était déjà à la moitié du bikini, donc ça faisait vraiment mal au cœur. Après, j'ai l'impression que les gens qui sont restés ont apprécié. C'est déjà ça. Alors Antoine, mon amoureux, qui est aussi très très fan du groupe, a une suggestion que je trouve assez intéressante, une piste de réflexion sur Tribulation. C'est qu'ils sont dans un mélange de genres qui font qu'ils sont à la fois trop extrêmes pour passer sur des dates plus dark ou dark folk ou goth, et à côté de ça, ils sont justement trop extrêmes pour passer sur des dates plus black. Et là, le fait qu'ils soient comme ça, le cul entre deux chaises, fait que je pense qu'ils ont du mal à trouver leur public en live, et ils ont du mal à trouver des dates dans lesquelles ils s'en sèrent parfaitement bien. Moi, je les ai vus avec Insomnium. Vraiment rien à voir. Enfin, j'y suis allée pour Tribulation. Insomnium en live, c'est un petit peu rompiche. Je les ai vus avec Ghost. C'est peut-être un des plateaux que j'ai trouvé le plus cohérent parce que pour moi, Tribulation, c'est un peu du Ghost en extrême. Je les ai vus avec un plateau qui n'avait aucun sens, Ark & Me, Ginger, Winterson, et ils étaient au milieu. Sur des plateaux comme ça, moi, je comprends complètement qu'ils aient un accueil mitigé. En termes de live, ils ont fourni une prestation qui est vraiment exemplaire, comme à chaque fois. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre de Tribulation en live, si ce n'est des fois le son qui était peut-être un peu brouillon. Là, le son était absolument parfait. La seule chose qui me dérange avec Tribulation en live, c'est le choix des couleurs qu'ils utilisent. Ils utilisent du vert et du rouge. Pour moi, ça ne correspond pas trop à leur ambiance. Et pour moi, il faudrait qu'ils abandonnent ce vert et ce rouge simultanément. Qu'ils mettent que du vert ou qu'ils mettent que du rouge, ok, mais le vert et rouge ensemble, pour moi, ça ne leur rend pas du tout honneur. C'est la seule chose que j'ai à redire en live, sinon, sincèrement, Tribulation, c'est oufissime. Les nouvelles chansons passent vraiment bien en live, alors que, sincèrement, leur dernière single, je n'ai pas été très convaincue. J'ai trouvé ça un peu plat, ce qui me fait, encore une fois, un peu peur du départ de Jonathan Hulten parce que je me dis, maintenant, si Tribulation, c'est ça, c'est peut-être un poil décevant et c'est un poil simpliste par rapport à ce à quoi ils nous avaient habitués. Mais en tout cas, en live, ces chansons-là ne font pas tâche, on sent vraiment une cohérence d'ensemble, donc c'est plutôt prometteur pour la suite. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ce single-là ne m'a pas convaincue, mais à voir ce que donnera l'ensemble. Si vous aimez Tribulation, alors je mets mes lunettes juste le temps de lire mes notes, je peux que vous conseiller d'écouter Nightwrest, qui est un groupe qui a sorti un album cette année qui est très très bon. Le groupe Cloak aussi, que je pense que vous connaissez déjà, qui fait du Got Black aussi, très Tribulation. Sincèrement, c'est le groupe à l'heure actuelle que je trouve le plus similaire à Tribulation. Et j'en avais un troisième, pareil, qui a sorti un groupe, qui a sorti un groupe, qui a sorti un album cette année. Le groupe Night, qui est produit chez Season of Mist. Sincèrement, c'est pareil. Pour moi, si vous aimez Tribulation, ce sont trois groupes qui sont dans la même ambiance, qui proposent évidemment pas les mêmes choses, mais qui pourront vous satisfaire. Personnellement, ces trois groupes que j'ai à peine découvert cette année, donc il faut encore que je creuse, mais ils me donnent vraiment ce petit feeling Tribulation. et je pense en tout cas que c'est les groupes qui vont me plaire sur le long terme, et j'espère que pour vous aussi. Et l'inverse est vrai aussi, si jamais ces groupes vous plaisent, n'hésitez pas à écouter Tribulation. On a besoin que ce groupe ait plus de reconnaissance, parce qu'encore une fois, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas dans ce groupe. Ah, Abbas ! Notre cher Abbas ! Abbas qui du coup s'est très bien remis de sa cure de désintoxication, qui était une catastrophe en live en 2019 et avant, qui était vraiment bourrée sur scène, hélas, problème d'addiction. Je pense que tout le monde a vu la fabuleuse catastrophe qu'a été son concert à Sao Paulo, qui a vraiment été un désastre. C'est d'ailleurs après cela qu'il a pris la décision de rentrer en cure de désintox, ça lui a fait beaucoup de bien. Parce que Abbas, malgré tout ce qu'on en dit, son côté grand guignol, c'est quand même un sacré zikos. Et le voir atteindre des sommets d'êtres pathétiques comme ça, ça faisait quand même vraiment mal au cœur. Je l'avais déjà vu en 2020, c'était le dernier concert que j'ai fait avant le confinement, je viens de me rendre compte. C'était oufissime, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et là, le revoir en live, ça confirme qu'Abbas, quand il est sobre, il est très très bon. Il est extrêmement sympathique avec le public, il a ce côté un peu grand guignolesque qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que si le black, c'est pas hyper sérieux et hyper rigide, c'est pas du vrai black. Vu ce qu'Abbas et Immortal, plus largement, ont apporté à la scène, je pense qu'il a largement fait ses preuves. De toute façon, l'esthétique black, il y a ce côté un peu, je m'en branle quoi, on en voit chier les codes et tout, donc si jamais on en voit chier les codes que pour être des connards racistes, non, moi c'est pas ça le black que j'aime. Et Abbas, si on le prend de ce côté-là, il a ce côté très irrévérencieux qui correspond très bien à l'esprit black. Sur scène, il est d'une sympathie, il a toujours demandé ça va, toujours lancer des phrases de personne ne comprend ce qu'il raconte, c'est incompréhensible, mais n'empêche, il est là, il communique, je pense que ça fait partie de ces gens qui vivent pour les concerts, vraiment comme si c'était une drogue. Malheureusement, le contrepoint à ça, c'est que les autres membres du groupe ont un peu de mal à trouver leur place, tellement c'est Abbas, il a billé la scène, en plus il a sa grosse armure de plate qui rend sa carrure encore plus imposante. J'ai du mal à savoir, même dans les interviews quand il en parle, si jamais il considère que ce sont des membres de session ou s'il considère que ce sont des membres qui font partie du groupe. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de problème, si jamais il ne veut des gens qui ne font qu'exécuter ce que lui a composé, il ne veut que des gens sur scène, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faudrait qu'il soit plus clair. Et je trouve que ça se ressent sur scène où il y a parfois une timidité de la part des autres membres qui est un petit peu dommage. Et on sent en même temps que Abbas, des fois, il essaye de les mettre en avant, notamment lors des solos, il essaye de faire des efforts pour mettre en avant les autres membres du groupe. Il y a une petite alchimie à ce niveau-là qui ne prend pas et c'est dommage. Alors après, je ne sais pas ce que vous pensez des compositions de Abbas. Personnellement, je trouve que c'est quand même en dessous de Immortal. Bon, Immortal étant un de mes groupes préférés, je ne suis sans doute pas objective. Cependant, j'aime quand même vraiment bien ce que fait Abbas en solo. Je trouve qu'on retrouve vraiment cette patte glaciale des compositions d'Immortal et le fait qu'on a l'impression de se prendre constamment du Blizzard en pleine gueule. Malheureusement, je trouve aussi que son dernier album est vraiment, vraiment pas bon. En plus d'une choix de direction artistique totalement discutable, je veux dire, cet artwork est absolument atroce. Et pendant le concert, heureusement, il y avait de la fumée en permanence, ce qui fait qu'il y avait le backdrop de cet artwork-là qu'on ne voyait que très très peu et heureusement, c'est pas plus mal tellement je trouve que c'est d'un mauvais goût. Et voilà, et malheureusement, comme il est en tournée promotionnelle de cet album-là, on a eu beaucoup de compositions de celui-ci et c'est pas convaincant. C'est pas convaincant du tout. Et d'ailleurs, je pense que le public ne s'y est pas trompé parce que quand il y avait des compositions des anciens albums ou quand il y avait des compositions de Immortals, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Évidemment, le grand moment des concerts de la basse, c'est quand il interprète des classiques de Immortals. Il a fait In My Kingdom Called qu'il avait déjà fait lorsque je l'avais vu la dernière fois, mais la dernière fois, il avait fait Tyron's, Tyron's qui est une de mes chansons préférées d'Immortals, qui est même ma préférée en fait d'Immortals. Et il n'a pas fait cette fois-ci et j'étais tellement déçue. J'étais le seum, j'étais le seum incarné. À la place, il a quand même fait Beyond the North Wave qui est un grand classique et une très bonne surprise parce qu'elle est très peu interprétée en live. Moi, mon grand rêve, ce serait un jour de voir Mountains of Might en live. Je pensais très sincèrement qu'au Motoculture en 2012, il l'a frais. Ça n'a pas été le cas. Encore une fois, j'ai été un peu le seum. Je pense qu'à basse, de toute façon, il n'a pas les droits parce qu'il me semble qu'il a le droit d'interpréter uniquement les chansons qu'il a entièrement composées. Immortal d'ailleurs qui va bientôt sortir un nouvel album. C'est juste vraiment dommage qu'il ne tourne jamais. Il tourne vraiment très peu Immortal. Même en festival, ils se font désirer et c'est vraiment dommage. Moi, j'ai eu de la chance de les voir en 2012. En plus, il y avait encore Abath à l'époque dedans. Je pense que c'était assez exceptionnel parce que vraiment, pour voir Immortal en live, il faut se lever. Et enfin, le clou de cette soirée, le clou du spectacle, le gros moment marquant, évidemment, Vatayne. Alors, Vatayne, ça fait partie de ces petites zones d'ombre du militantisme, étant donné que je me voile un peu la face. En fait, je n'arrive pas du tout à savoir si le groupe est composé de personnes hyper craignoses, hyper racistes et tout ce qu'on veut ou si ce sont plutôt des gens qui sont dans un espèce de nihilisme misanthrope qui s'en foutent un peu. Je me suis renseignée pourtant beaucoup. J'ai même le DVD de Vatayne qu'ils avaient sorti en 2014, je crois. Je lis énormément d'interviews sur le groupe parce que justement, je n'ai pas envie de donner d'argent à des gens qui sont craignoses. À part des suppositions sans fondement et à part des accusations un peu lancées en l'air parce qu'ils ont un look black et que les blagueux seraient par défaut des gros fachos de droite, je ne trouve vraiment aucune information qui soit vraiment pertinente sur le sujet. Pour l'instant, je continue à aller les voir et à les soutenir puisque Vatayne, c'est un de mes groupes préférés et c'est vraiment toujours une claque à voir en live. La dernière fois, je les avais vues en festival. C'était donc un grand plaisir de les revoir en salle. En plus, c'est un groupe qui soigne énormément leur scénographie. Il y a des bougies, il y a des structures qui sont montées sur scène, il y a énormément de décors, des choses comme ça. Et je trouve que pour le black, qu'il y a quand même quelque chose de très visuel, on va dire, dans l'esthétique, c'est important d'avoir quand même toute cette part de scénographie. Aujourd'hui, il y a toute une mode qui est au black un peu minimaliste. Et je vous avoue que bon, déjà, en général, c'est du post-black. Dans 80% des cas, ça me casse les couilles. Mais en plus de ça, je trouve que tout le côté black minimaliste, ça nuit un peu à cet esprit-là très théâtral en fait que peut avoir le black. Comme toujours, Vatine en live, c'est une claque. C'est monstrueux. En plus, Danielson joue vraiment le jeu d'un côté ritualiste. Il allume les bougies en début de concert, il les éteint enfin. Et il joue vraiment le jeu en faisant des sortes de psaumes en fait, entre chaque morceau, où il explique un petit peu la vision du groupe. Il explique le fait de se rejoindre dans la folie, de se rejoindre dans la noirceur. Vatine, c'est vraiment pas un groupe de façade. Il y a vraiment toute une philosophie derrière. Vatine, c'est un groupe qui incarne ce qu'il vit, qui incarne ce qu'il est sur scène. Après, on adhère à ce côté philosophie très sombre, ce côté très nihiliste, ce côté très misanthrope. Personnellement, je sais que le DVD qu'ils avaient sorti est une de mes grandes sources d'inspiration en termes de travail, en termes de manière de voir les choses. On dit souvent que Vatine, on a tendance à les réduire à du satanisme un peu bas du front, mais en fait, il y a beaucoup de choses derrière que, pourtant, moi, grande humaniste de gauche, je retrouve. Notamment, tout un rapport à la nature, tout un rapport très anticapitaliste, tout un rapport au non-conformisme, tout un rapport au fait de se rejoindre, au fait que l'homme est un animal grégaire et qu'il a besoin de vivre en société, qu'il a besoin de se rejoindre, tout en étant dans un côté extrêmement misanthrope, mais ils ont une misanthropie, j'ai envie de dire, sociale, où c'est plus le fait de vivre dans le temps qu'on vit actuellement qui les fatigue, plus que le fait de vivre parmi leurs semblables. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, en tout cas, je sais que c'est plus ça. C'est le fait de vivre à cette époque actuelle, de voir les montées de l'extrême droite, de voir la planète qui est en train de mourir, c'est ça qui me rend par moments misanthrope. Mais en fait, j'aime mon prochain, j'aime les gens, en fait. Je dis souvent que je n'aime pas les gens parce que c'est plus simple, mais en fait, ce n'est pas le cas. Bref, je digresse tout ça pour dire que Vatayn, quand vous allez les voir en concert, ce n'est pas seulement un concert, c'est aussi presque une conférence. Leur musique n'est qu'un vecteur de passer leur message. Moi, je trouve ça assez fascinant chez Vatayn. De manière générale, j'aime beaucoup les artistes qui sont jusqu'au boutiste. Vatayn, ce n'est pas des gens qui font semblant pour le coup. J'ai un petit regret au niveau de la setlist. Ils n'ont joué qu'une seule chanson de Lawless Darkness qui est toujours mon album préféré. Ils n'ont joué que Malfaytor qui est juste un tube mais sur Lawless Darkness, toutes les chansons sont des tubes. Franchement, il n'y a pas une seule chanson dessus qui a jeté. Et quand je les avais vues au Motocultor en 2018, c'était aussi le cas. Ils avaient joué très peu de Lawless Darkness. Je crois qu'ils avaient joué Reaping Death et Malfaytor. Et c'est un peu dommage qu'ils laissent cet album de côté. Peut-être parce que c'est un album qui a été tellement conspué quand il est sorti parce que c'était genre oh là là, un album de Black trop bien produit et un album de Black qui a du succès et qui est un peu grand public. Ah, on sait que ce n'est pas du Black, vous savez, avec cette connerie de discours élitiste. Peut-être qu'ils sont un peu plus réfractaires à jouer cet album maintenant à cause de ces retours-là. Si jamais c'est le cas, ça me fout d'autant plus les boules parce que je trouve cet album exceptionnel. Montpellier, Big Up. Et d'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, je ne savais pas que c'était ce groupe-là. C'était Tribulation qui devait faire la première partie à l'époque de The Aurore. Comme quoi, le monde est petit. Il n'y avait aussi aucune chanson de The Wild Hunt qui avait été l'album après La Olaise Darkness. En même temps, c'est pas un mal. Personnellement, je n'aime pas du tout cet album. Surtout après La Olaise Darkness qui a été une telle monstruosité, de virtuosité, une composition tellement parfaite. The Wild Hunt faisait un peu tâche et je trouve encore aujourd'hui que c'est le moins bon album de Vatein et de très loin. Leurs derniers albums sont très 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 bons et en live, tout passe extrêmement bien. Je pense qu'ils ont aussi choisi uniquement Malfator parce que c'est celui qui correspond peut-être le plus à ce qu'ils font actuellement. Ils se sont éloignés du côté peut-être un peu plus mélodique qu'avait La Olaise Darkness. Aujourd'hui, ils sont dans un côté beaucoup plus brutal, beaucoup plus malsain, beaucoup plus vraiment purement satanique et pour le coup, Malfator va parfaitement dans cette ambiance. Malheureusement, Vatein a joué à la fin devant un public qui était vraiment clairsemé. Alors, moi c'est pas un mal, moi en concert, je suis insupportable pour mes voisins parce que je bouge beaucoup, je danse, je prends beaucoup de place. Donc, pour le coup, j'étais vraiment contente dans cette date qu'il y a un public qui est clairsemé parce que j'ai pu prendre la place que j'avais envie de prendre. Évidemment, lorsque les concerts sont bondés et qu'il n'y a pas de place, je n'empiète pas sur la pièce de mes voisins. Je ne fais pas partie de ces gens absolument insupportables qui poussent tout le monde pour avoir leur espace. Non, pas du tout. Mais ouais, ils ont joué devant un public clairsemé qui a dû partir une bonne grosse vingtaine de minutes avant la fin du set. Pourquoi ? Tout simplement parce que le métro est à une bonne demi-heure de marche, voire même plus. Et que si tu n'es pas un bourgeois privilégié comme moi et que tu n'as pas de voiture, aller au bikini, c'est quand même vraiment une plaie. Et ça, c'est encore une fois un truc qui est une grosse épine dans le pied parce que quand tu as des concerts qui terminent tard comme ça, bah ouais, malheureusement, les derniers groupes, ils jouent devant un public très clairsemé qui ne sont que les derniers qui ont pu rester jusqu'au bout. Et le concert de Vatayne a été peut-être, en dehors de Lawless Darkness qui, bon voilà, reste mon concert de cœur parce que c'était un album génial, etc. Je pense que c'est la meilleure date de Vatayne que j'ai faite, sincèrement. Et de manière générale, je pense que ce plateau, c'est peut-être un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie. Je pense qu'il va rentrer dans mon top 15 voire dans mon top 10. Et voilà, écoutez, ce live report est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la lumière n'a pas trop changé parce que j'ai beau avoir mis mes éclairages, c'est la catastrophe dehors. Le temps n'arrête pas de... On ne se croirait en mars en fait. C'est les giboulets de mars en plein septembre. C'est n'importe quoi. N'hésitez pas à donner, vous, votre avis si jamais vous avez vu un concert de la tournée ou si jamais vous avez assisté à ce concert. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux ou à me rejoindre sur ma chaîne principale où je poste évidemment bien plus de contenu qu'ici. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine et surtout, allez voir des concerts. Salut ! Sous-titrage ST' 501